Musique Elles sont faites de fer à béton, de tôle rouillée ou encore de plexiglas. Les oeuvres de Jean Vindras sont prises place dans l'espace public Larichois. Au total 19 sculptures. Alors je vais vous montrer cette sculpture qui s'appelle la maison des poètes. Le fruit de 10 ans de travail pour cet artiste de Saint-Pierre-des-Cores. Peu de choses suffisent parfois dans un dessin de sculpture pour accrocher quelque chose. Et on ne sait pas exactement comment ça accroche mais si vous changez la position d'une ne sait pas, peut-être que la sculpture va perdre son élégance, son élan. Jean Vindras travaille sur les formes, sur les perspectives ou encore sur les reflets de lumière. Son inspiration, il la trouve dans son imaginaire ou dans le monde qui l'entoure. Tantôt, ce sont des oeuvres qui semblent délivrer un message de l'au-delà. D'autres fois, une critique de notre société comme cette sculpture qui dénonce la recherche de la perfection, l'importance de l'apparence. J'ajouterais peut-être un troisième élément qui serait d'ajouter de la convivialité dans la ville, c'est-à-dire de faire des oeuvres où on peut s'asseoir, où on peut se parler, où on a envie de s'arrêter, de se parler. J'ai envie de montrer, de mettre en forme des matériaux qui sont ordinaires, que tout le monde connaît, que tout le monde peut toucher, qui ne sont pas fragiles comme le fer à béton ou l'atose. L'importance de la convivialité, de l'art dans l'espace urbain. A La Riche, c'est un parcours qui est proposé au public. Les oeuvres sont disséminées dans la ville. L'art de Jean Vindras se découvre ainsi dans un parcours itinérant. Jean Vindras, une exposition à voir principalement en plein air à La Riche jusqu'au mois d'octobre.